et boum, là, normalement, tout marche bien, vous devriez avoir le son, c'est magique, ça y est, en direct sur Facebook, en direct sur Youtube, et en direct sur Periscope, Twitter, magnifique, pour tout vous avouer, je devrais être là en train de bosser, je devrais être en train d'enregistrer un podcast pour une série, pour SEMrush, salut Yanis, salut Style971, et vous avez la chance, puisqu'on l'a remis à demain, donc j'ai un petit peu de temps, j'ai un webinar à 18h, je l'ai déjà préparé, donc on a une petite heure, 18h, je vous donne rendez-vous sur le compte de Majestic, donc Majestic, outil de référencement, webinar sur, en anglais, les Rookie Mistakes, sur le, comment je vois, où est-ce que je vois mes publications sur ce truc, c'est moi ça, en direct, voilà, on va afficher la suite, voilà, et comment je vais, comment je vais, comment je vais, là, voilà, c'est ça que je veux voir, et je vois le chat, magnifique, we are in business, donc oui, puisque là, j'ai un petit trou d'une heure, on va continuer sur la série, comment gagner de l'argent sur internet, j'ai d'abord traité de comment gagner de l'argent avec le SO, la dernière fois, de manière globale, surtout j'ai voulu terminer sur un certain mindset, qui à mon avis est la clé, et je vais commencer par ça, et ensuite, pour s'amuser, on va prendre un petit exemple, on va voir, qu'est-ce que je ferais, si je voulais, effectivement, ben, tu vois, quoi, gagner de l'argent sur internet, et gagner de l'argent sur internet, avec un peu autre chose, que ce que, ben, ce que j'ai commencé à faire depuis, 2004, ok, depuis 2004, quand même, donc c'est vrai que, depuis 2004, j'en ai fait des choses, j'en ai vu, j'en ai, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, de choses diverses et variées, j'ai essayé de, comment dire, toujours m'adapter, toujours essayé de progresser, toujours essayé de ne pas me reposer sur mes lauriers, là, je suis en multitasking, en train d'essayer de mettre en place un petit partage d'écran, voilà, ça, c'est fait, et j'ai rien à vendre, ok, c'est pas un webinar de vente, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas d'e-book, il n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout, c'est juste mon podcast, mon moment de, j'ai envie de parler d'un sujet, ni plus, ni moins, pas d'objectif de vendre quoi que ce soit, à ce niveau-là, salut Mathieu, qui en a, on a un mystère, Johan Galippo, Marco et David, tu trouves que le cadre a changé légèrement, c'est possible que mon tabouret ait baissé un petit peu, ça peut se remonter, effectivement, c'est possible, c'est tout à fait possible, alors, attend, que je vois, est-ce qu'on est bien, là, boum, ok, maintenant, je peux, passer en autolive, voilà, et comme ça, j'ai une chose de moi, à me préoccuper, tout à l'heure, le bug du, du micro, c'est qu'en fait, j'ai fait des calls, là, Skype, Zoom, machin, et que, le, le, le micro était pris par une autre application, et que, ensuite, ce, cet enfoiré de, comment dire, Periscope, a pas voulu se mettre en route, si, YouTube, si, si, YouTube, on y est, là, si, si, il y a du monde, il y a Loïc, on est sur YouTube, on est sur YouTube, tu reçois, qu'est-ce que tu reçois, tu reçois, des pubs fortune, ben, justement, Loïc, c'est pour ça, parce que, depuis, donc, hier, alors, moi, je reçois beaucoup moins de pubs que vous, puisque, je n'habite pas en France, et j'habite dans un pays qui est bien souvent, exfiltré, ou, en tout cas, on ne nous annonce pas, mais, j'ai vu passer, là, effectivement, quelques pubs, pour, changer ta vie, grâce à un système, que les pros ne veulent pas que tu connaisses, j'ai vu passer, formation, par, des spécialistes, de, Amazon FBA, et qui font, des centaines de milliers, de dollars, de chiffres d'affaires, j'ai vu passer, des formations, par des gens, qui vont t'apprendre, à faire des ventes, des formations, pour retrouver, pour trouver, la liberté, trouver, j'ai vu passer, des formations, pour t'apprendre, pour t'apprendre, pardon, pas pour t'apprendre, pour te garantir, de trouver, la liberté financière, et, bien sûr, est-ce que ces gens, sont ce qu'on appelle, des vendeurs de rêve, ou est-ce que ce sont, des gens qui sont capables, de vous faire rêver, entre faire rêver, et vendre du rêve, je vais essayer, la première, option, je n'ai pas, rien à vous vendre, je vous partage, juste mon expérience, et, je me suis dit, voyons voir, un petit exemple, cas concret, sur une idée, parce que, mettons de côté, je rappelle le contexte, pour résumer la situation, nous ne parlons pas, des, IPSO, c'est-à-dire, mes copains, qui, gagnent, 2, 3, 4, peu importe, ce qu'il leur faut, et qui n'ont pas besoin de plus, qui sont tranquilles, pépères, ils préfèrent, jardiner, ou, aller, surfer, ou, faire du VTT, faire peu importe, ils ont trouvé leur petit système, tranquille, pépères, et, je le respecte, sincèrement, c'est, peut-être dans une autre vie, effectivement, que je serai, un IPSO, aussi. On ne va pas parler, non plus, des fakers, c'est-à-dire, que, précédemment, on a quand même vu, ensemble, que, rien à foutre, du chiffre d'affaires. Ne vous laissez pas, impressionner, par des mecs, qui annoncent, des chiffres d'affaires. Parce que, là, j'ai dit, comment gagner de l'argent, sur internet, entre parenthèses, sans faire semblant. OK ? Parce que, justement, là, tout ce que j'ai vu passer, ou ce que tu as vu passer, Loïc, ben, ceux qui, t'annoncent, un chiffre d'affaires, et, ça, c'est des faits. OK ? C'est pas, juste des calculs d'apothicaires, c'est tiré de documents internes d'une formation, d'un vendeur de formation, qui annonçait 700 000 ou 800 000 euros de chiffre d'affaires, là, qu'il a fait, en 30 jours, ou lors de son lancement. Ou sa première année, je crois. Voilà. Son premier produit, 700 000 euros. Et le gars a laissé tomber son boulot d'ingénieur. Dans ce document interne qui décortiquait tout ce qu'il avait dû payer, au final, il s'est retrouvé avec un revenu brut avant un pot de, si je me souviens mal, le chiffre, c'est exactement 76 000 euros. J'ai partagé l'autre jour, je vais le retrouver, l'image de des réalités de la vente sur Amazon. OK. Des faits. Encore une fois, des faits. Pas du blabla, pas du faker. Pas du faire semblant. Des faits. De quels sont ces faits ? On va revoir l'image. Deux petites secondes. Les aimerent la retrouver. Elle est par là. Elle arrive, elle arrive, je la sens. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Ouh. Est-ce que je l'ai passée ? Est-ce que je l'ai passée ? Peut-être ? Oui ? Non ? Ah. Yes. On y est. Donc regardez. Regardez ça. Vas-y, César, ouvre-toi. Ah ben, si j'ai appuyé en ce rentré, ça serait peut-être mieux. Regardez cette stat-là. OK ? Voilà la réalité de la marketplace Amazon. 2,7 millions de vendeurs sur Amazon. 898 000 qu'on fait au moins une vente. Seulement 168 000 qui font, qui ont fait, donc c'est sur un an, qui ont fait 100 000 dollars en vente. 40 000 qui ont fait 500 000 dollars par an. 18 000 qui ont fait plus de 1 million de dollars par an en vente. Chifre d'affaires. Maintenant, quand on connaît la marge moyenne du e-commerce, quand t'es revendeur, t'as 12% de marge brute. Voilà le tarif. Alors, on va voir comment on va essayer de faire mieux. Mais si tu n'es que revendeur et que tu fais partie de la moyenne, il y a 0% d'y arriver. 0%. Tu vas faire du chiffre, mais tu... Si vous pouvez... Alexis ne me dit pas du tout. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien sur YouTube ? Moi, je me vois sur YouTube, donc... Salut Benjamin ! Steph Lab, Alexis Briard, et bien sûr Olivier Aubic, on va tu... il y a un truc là, c'est Facebook, mais pas trop en avant, j'ai l'impression. Il faut que je vois comment... Un peu plus de SEO sur Facebook là. C'est à la traîne Facebook par rapport à YouTube et Periscope en termes de présence. la réalité de ce que peut vous procurer des revenus avec ce système de base de Amazon FBA. Donc, de quoi il s'agit ? Tu achètes des produits, tu les envoies à Amazon qui va s'occuper de la logistique, expédier, et tout le tralala, le picking, c'est-à-dire choisir les produits, les empaquer et les envoyer. Déjà, un, il n'y a pas qu'Amazon FBA, il y a d'autres systèmes comme ça pour faire le picking à ta place. Donc, ça c'est bien de creuser et effectivement, c'est... Déjà, avant d'aller dans, justement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour résoudre la première... C'est la question la plus importante. Qu'est-ce que je vais vendre ? C'est ce que tout le monde se demande. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais démarrer ? Donc, je rappelle que moi, en 2004, je vivais très très bien grâce à des liens d'affiliation et de AdSense. AdSense, aujourd'hui, je le mettrais de côté ou vraiment plutôt pour boire. Mais si je devais faire et je fais l'affiliation toujours aujourd'hui, ça ne serait absolument pas comme je la ferais en 2004. Donc, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est un, changer de paillasson. Si le point FR est trop bouché, alors on va sur le point BE, on va sur le point CH et pourquoi même tu ne peux pas aller sur d'autres langues, pourquoi tu n'es obligé de faire que du français, pourquoi tu ne peux pas faire de l'espagnol, parce que vraiment, tu as besoin de maîtriser la langue pour faire du référencement. Alors, bien sûr, je parle de référencement parce que c'est mon truc, je suis référenceur, marketing digital au sens large, le social selling, vendre sur Instagram et tout ça, oui, 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 vendre sur Facebook, on va voir deux, trois exemples de plateformes où ça pourrait marcher et aucun problème avec ce qu'on appelle les marketplaces, d'accord ? Donc, tu vas vendre sur Amazon, Facebook, eBay ou je ne sais pas quoi, des marketplaces et puis ensuite, tu peux avoir toi ton repository, ton site web et ce site web, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Donc, comment tu fais ? En théorie, tu as donc les réseaux sociaux, l'emailing, le SEO, PPC, donc social media marketing, publicité, référencement naturel, emailing et j'en oublie quelques-uns. Après, tu as tout ce qui se passe à FK et puis bien sûr aussi essayer de travailler la recommandation. Tu peux, les influenceurs, on va laisser ça dans les réseaux sociaux, tout ce qui est t'as en gros ton trafic. Moi, je travaille sur un trafic en trois tiers. Où est mon image ? Trafic en trois tiers où il y a un tiers qui vient du SEO, un tiers qui vient du branding, de la construction d'une marque et un tiers et un tiers qui vient du trafic référeur. Voilà mon modèle de trafic parce que j'ai vécu suffisamment de sites qui faisaient 100% de trafic Google et je dis oui, ça c'est possible, faire des sites qui vivent à 100% de trafic Google mais alors si tu veux le faire sur des marchés hyper bouchés comme le FR ou l'anglais, le .com, alors tu vas pouvoir te contenter simplement des miettes, des miettes de plus en plus petites ou quelqu'un comme moi qui a connu la période où on se ramassait et on ramassait des lingots d'or alors qu'aujourd'hui pour le même boulot vous ramassez des miettes, il faut bien se mettre à ma place que je n'ai pas envie de bosser 100 fois plus pour gagner 100 fois moins. Donc comment je fais ? Si c'est ces vieux systèmes, parlons que de l'affiliation, alors essayons d'autres territoires, d'autres Google, d'autres continents, d'autres langues, d'autres marchés ou alors carrément changer la façon de faire. Regardez comment lui, comment lui il fait. Ok ? Je vous en ai parlé la dernière fois de cette chaîne Random Frog P où t'as par exemple Cooltech en dessous de 100 dollars. Et là, t'as les liens Amazon, ok ? Ok ? De ce qui va... Donc là, on voit bien, boum, lien d'affiliation, pas de problème. Là, ce gars-là, ce gars-là, il est capable de te vider le stock d'Amazon. D'accord ? Ce truc-là, pas tous, mais quand il fait un truc qui plaît, il n'y en a plus. Il vide Amazon. Voilà le level du gars. Donc, quand vous, vous êtes encore à faire du SEO, du style, voilà, voilà, voilà ce que vous faites. Ok ? Un blog, un billet de blog avec une revue à deux balles et avec un lien Amazon. Voilà ce que moi, je faisais en 2004. Si vous faites ça encore en 2020, ne vous plaignez pas de ramasser des miettes parce que ça, c'est has been. Ça, c'est, t'as pas, c'est fake, c'est pas une vraie revue. Faut arrêter de prendre les gens pour les cons. T'as pas acheté tout ça. Ça, c'est des images. On peut aller les retrouver. D'accord ? J'ai même pas besoin de vous prouver. Faites une recherche d'images. Je sais déjà que en aucune façon, ces gens-là ont acheté tous ces produits pour vraiment les comparer et ils ne se sont pas fait chier plus que faire un espèce de tableau avec les liens d'affilé. Ok. Donc là, maintenant, lui, il s'adapte à un nouveau média qui s'appelle la vidéo qui n'est pas un nouveau média mais qui est quand même, je pense, un format de contenu qui me paraît un petit peu plus moderne que le texte. Comment vous voulez comparer eux avec lui ? Et lui ? Oui ! Ok ? D'accord ? Ça va pour lui. Et on va y avoir ça fait combien de temps qu'il fait ça ? 12 ans ? Mais pour de vrai, il y a toujours un moment. Ok ? Il y a toujours un moment où... Boum ! Tiens. Allez, voilà. Le voilà, le moment. il y a 6 ans. Il a commencé il y a 6 ans. Donc, par contre, s'il y en a un qui... Est-ce qu'il y en a un qui le fait en français ? Vous pouvez tout à fait vous inspirer mais il faut se casser un petit peu le d'accord. Il faut... Ouais ! Ça, c'est vachement à la mode ça aux Etats-Unis. Tu vas acheter des palettes de retour produit Amazon et tu fais un unboxing en live. Les gens adorent ça. C'est comme un peu la pêche aux canards, aux surprises et les boîtes Kinder. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Des fois, c'est nul. Donc, ça, ça existe. Vous pouvez prendre ces idées-là mais dire « Ah ben, je ne veux pas être en vidéo. » Ben alors, ne te mets pas en vidéo. Montre que tes bras. J'en sais rien. Ou alors, démerde-toi. Ou alors, apprends à être en vidéo. Donc, si de faire des trucs qu'on faisait en 2004 et espérer des résultats dignes de 2004 en 2020, ça, niette. OK ? Ça, oui. Là, il y a encore la place de faire ce truc-là. et je dirais ceux qui connaissent ma méthode de création, distribution, promotion, analyse des résultats, mon workflow, on ne parle pas de juste faire une vidéo. On va tout faire. On va aussi faire le texte. On va aussi faire en audio. On va aussi faire en image. On va aussi faire du... On ne fait pas que du YouTube. On fait aussi du Facebook et aussi du Instagram et aussi du Pinterest. On fait tout. Inondation. Là, on est... On reste quand même sur des modèles de base avec 5% de marge. Mais quand on déboîte quand même comme ça, ça commence à devenir substantiel. Quand on est capable de vider la catégorie, en tout cas, vider le stock du produit sur Amazon, ça va. Ça va. On peut commencer à dire que ça poutre. Qu'est-ce que vous me racontez, les gars ? Avec Radio Lolo, on va tous devenir riches comme des porcs. Est-ce qu'un porc est riche ? Est-ce que forcément, tu es un porc si tu es riche ? Nicolas nous dit effectivement, 1 million de dollars, 12%, 120 000 brut, enlève les frais et les impôts et tu te retrouves à 1 ou 2%. donc comment on va faire ? Alors, effectivement, pour t'entraîner, Julien dit, salut, je veux faire de l'argent pour m'acheter un meilleur PC. t'as des conseils. Est-ce que j'ai des conseils ? Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Aujourd'hui, là, j'en ai pour des dizaines de milliers d'euros de matos. J'ai fait une vidéo dans mon bureau, valeur, il y en a pour des centaines de milliers d'euros entre les objets collect et le matos. Des centaines de milliers d'euros. Mais je me rappelle quand même du jour en été 2007. Moi, j'habitais aux Etats-Unis. Mais après avoir fait cinq ans d'études, mon visa d'étudiant de cinq ans a expiré et j'avais soit le choix de me marier, faire un faux mariage pour avoir une carte verte ou alors j'utilisais le visa de tourisme qui est juste un papier à remplir mais qui ne dure que trois mois. Donc, tous les trois mois, je faisais les allers-retours et des fois, je restais juste une journée en France et je repartais. Ça a duré trois ans jusqu'au jour où j'arrivais à la frontière et le douanier m'a dit toi, retourne à la maison. Et j'avais 60 dollars en poche. Mon premier Mac, j'ai eu en 1990 à l'université. Là, aujourd'hui, j'ai plus de matos Apple qu'un Apple Store mais je me souviendrai toujours que ma femme, donc ma copine de l'époque, sa mère avait une boîte de nuit et tu pouvais, en collectionnant les bouchons de Johnny Walker, tu avais accès à une boutique où tu pouvais acheter des produits. le premier ordinateur que j'ai pu me racheter quand je suis reparti de zéro, ça a été grâce à ma aujourd'hui belle-mère parce qu'en discothèque, oui, tu en écoutes suffisamment de bouchons de Johnny Walker pour pouvoir t'acheter un ordinateur. C'était un compact, je ne sais pas quoi et j'ai pu me remettre au travail et c'est avec ça que j'ai commencé ma carrière de SEO. Donc, un nouveau PC, tout ça, la leçon, c'est, il faut que tu fasses une liste des besoins et une liste des envies. OK ? Là, ça, là, j'ai remplacé une webcam à 50 balles par, là, il y en a pour 3 ou 4 000, là, il y en a pour 1 500, là, il y en a pour 2 000, là, c'est une GoPro et il y en a pour 500. Bref, j'ai besoin d'une webcam, j'ai envie d'un studio de télé. Donc, le conseil, je n'ai pas de PC à te recommander, j'ai juste à te, quand tu démarres, fais avec ce que tu as, fais avec ce que tu as et débrouille-toi pour ensuite avoir de l'argent ouvre plus d'options, c'est tout. Voilà le conseil que j'ai, d'être le plus radin possible. Ce n'est pas radin, c'est de ne pas aller s'enflammer à croire que tous ces trucs-là, c'est bien, c'est chouette, c'est kiffant, ça fait plaisir, ça me rend heureux d'avoir mon propre studio de télé. mais je n'en ai pas besoin, j'en avais juste envie. Une fois que tu as fait au niveau business ton fichier Excel avec tes listes des besoins et ta liste des envies, remplis d'abord ta liste des besoins et ensuite, tu pourras les piocher un peu dans la liste des envies. Je suis en train de PPN, private P machin network. Alors, toi, tu fais des vidéos en trouvant des modèles. Tu peux, tu sais, style, tiens, je vais te donner un truc. sur SEO Conspiracy, donc, là, ne bougez pas, je vais vous partager mon écran à nouveau, on va changer de caméra. Et si vous suiviez un petit peu ce que je fais, les gars, vous auriez des liens, vous auriez des astuces parce que mardi, j'ai publié une ouze avec quand même un truc pas mal. Regarde, 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 Automatic Video Creation. Ça, c'est Google en plus qui nous le file, gratos, parce que avant, tu avais un truc qui s'appelle, c'était payant, Viomatic, ok, tu lui files une page web où tu lui files du texte et une image et ça fait, là, regarde, tu vois, voilà, là, c'est une vidéo, ça, c'est une page web qu'il est en train de lire et avec la voix, machine, là, machin. donc ça, c'est un autre sujet, c'est comment la création de contenu, comment il faut faire, etc. Moi, je voudrais vous dire, là, ces vieux systèmes, affiliation, AdSense, oui, je vous le dis, si vous le prenez, regardez, ça, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, là, ça, là, de ce gars-là, ce user, c'est, c'est, euh, un script, d'écriture, donc le gars, il répond aux questions, enfin, le bot répond aux questions et là, on n'est pas dans des bots à deux balles. L'anglais, là, il est même plus élaboré qu'un humain. Il y a beaucoup de buzz autour de GPT-3. Ensuite, vous pouvez aller déjà vous inscrire sur le, sur la, la bêta, ça va être cher quand ça va sortir, mais vous pouvez en profiter un petit peu en allant ici, clac, boum, ou alors sinon, vous allez OpenAI GPT-2 et si vraiment, vous n'avez pas de sous, eh bien, trouvez les moyens de, voilà, vous avez le code, c'est gratos, vous pouvez faire du contenu vidéo, texte, audio, et éventuellement même des images sans dépenser une thune. Sans dépenser une thune. Il y a la technologie aujourd'hui. Est-ce que c'est du texte excellent qui mérite que... Non. Mais entre la, entre les textes à deux balles que vous achetez offshore, arrêtez de dire Madagascar, s'il vous plaît. Arrêtez de stigmatiser un endroit spécifique par rapport à un niveau médiocre de qualité de contenu. Donc, le contenu à bas prix, honnêtement, moi, je n'ai jamais été fan, je préfère faire moi ma bouillie automatique qui est optimisée pour les moteurs de recherche, ensuite c'est cloqué, il y a une belle page de vente pour les clients, pour les utilisateurs humains. Là, il y a des technos aujourd'hui qui vous permettent de faire du texte qui est lisible par les humains, il n'est pas optimisé SEO, mais il est lisible par les humains, vous pouvez faire des vidéos automatiquement, vous pouvez faire de l'audio automatiquement, vous pouvez faire des images automatiquement. OK ? Donc, là, même du point de vue investissement en contenu, on peut, si on est un petit peu malais, un petit peu dev, avoir investissement zéro. Alors, zéro en argent, en temps par contre, non, il va falloir dev, il va falloir passer du temps. mais quand je vois à l'époque les centaines de milliers d'euros qu'on devait dépenser ou les dizaines de milliers d'heures qu'on devait dépenser par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui, bon, mais là, je m'écarte un peu, c'est pour, là, remplir les sites et faire du contenu. Repartons à la base de la fin de la discussion la dernière fois. La dernière fois, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois ? J'étais sur la mauvaise caméra, je me perds. La dernière fois, je vous ai dit que 80% de cette histoire, c'était dans le mindset et que, retournons la question. Vous, vous posez toujours la même question qui est, OK, je veux gagner de l'argent sur Internet, mais qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que je vends ? Par où on commence ? Moi, je vais vous dire, commençons par l'inverse. Posons-nous la question de quels sont les problèmes autour de nous et comment on peut les résoudre. Et pas besoin d'envie grandiloquente de changer le monde. Je vais prendre quelque chose de très concret. Alors, la dernière fois, je vous ai conseillé quand même de prendre des problèmes pas qui vous passionnent forcément, mais qui vous concernent, qui vous intéressent un minimum. Donc là, moi, j'ai un problème concret qui est... Je ne supporte pas les câbles, la vue des câbles. D'accord ? Je n'aime pas avoir du papier, il n'y a pas de papier dans mon bureau et les câbles sont le plus cachés possible. Donc, l'organisation des câbles, cable management, cable organizer, est un sujet qui m'intéresse. Ce n'est pas une passion, mais ça ne me laisse pas indifférent. Donc, voyons voir. de quoi on dispose aujourd'hui. Donc, comme moi, vous avez tous là, d'accord ? Des sacs entiers remplis de câbles. OK ? On a des câbles et 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 on a des caisses et des caisses et des caisses de ces trucs. Comment on fait ? Après, ils sont branchés, là, c'est un bazar. on essaie de planquer ça. Donc là, j'ai une petite poche avec des solutions. Il y a ça qui est pas mal. On est au bord. On met au bord du bureau. Les câbles vont là-dedans. Il y a des solutions luxueuses avec le câble et le petit truc en cuir. Ça, ça vaut une fortune. Alors que du point de vue fonction, un bon élastique marche aussi. On a des petites choses comme ça. Ça, c'est pour ranger deux câbles. Là, c'est pour ranger, il y en a pour un. j'ai des trucs qui sont comme ça, là, où tu serres. J'ai des trucs qui sont comme ça, là, avec un autocollant, même. Donc, tu peux le... Tu vois, tu peux le... D'accord ? Il y a des trucs comme ça. Il y a des espèces de... Ça, j'aime bien. Des lacets, là, comme ça. Ça, je l'utilise beaucoup. OK. Voilà celui que j'utilise le plus. Il y a après des... des velcros divers et variés. D'accord ? Des velcros. Il y a ça aussi qui est pas mal. Ça, j'utilise aussi pas mal. Ça, c'est bien. Pour machin. Voilà. Il y a des... Bon, après, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs... Bref. Organiser, ces câbles. Voilà mon problème. Ah oui, il y a aussi, bien sûr, j'ai pas mal de boîtes. Alors ça, c'est une version télé où... Vous mettez les câbles à l'intérieur. Mais là, ça, il manque la... Ça, c'est plus pour, oui, effectivement, un système home cinéma, etc. Sinon, vous avez ces boîtes avec un trou de chaque côté et la multiprise à l'intérieur et c'est caché. Donc, on a un autre problème. il y a des solutions existantes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux ? Vente des bras zéro, on a lu pour Yacht. Oui, je crois que tu l'avais déjà dit la dernière fois, ça. Je vous avais raconté aussi l'opportunité du mobile home. Regardez la niche mobile home. il n'y a pas de SEO et moi, j'avais un contact avec un importateur de mobile home. Donc, j'allais être le seul affilié. Là, c'était encore une histoire de master franchise. Je vous ai expliqué mon business de master franchise qui est, à mon avis, vachement intéressant. Bûcher ça. Mais là, on va partir sur un truc beaucoup plus simple. Donc, voilà comment on va départir sur AliExpress et voyons un organisateur de câbles qui est quand même vachement plus sympa que mon truc comme ça, là. Ou même que cela. D'accord ? Il a l'air quand même pas mal. Donc là, un centime, un centime à 3,65 dollars sur AliExpress parce que on peut le commander en quantité unitaire. Donc, ça sera ce prix-là. Point de départ. OK ? Mais je ne suis pas parti à aller dans un puissant fond d'aller visiter tout AliExpress. J'ai un problème je veux une solution et je veux focaliser sur qu'est-ce que je peux trouver pour résoudre ce problème ou en tout cas améliorer les solutions existantes à ce problème. Et ce n'est pas parce qu'il y en a plein qui l'ont fait avant moi que je ne peux pas essayer de trouver ma solution à moi. Et c'est comme ça qu'on fait. OK ? Dans ce mindset-là à partir du problème et ensuite je fais mon boulot. Regardez là, ça là. là on est sur Alibaba, on n'est plus sur AliExpress. Il faut 20 pièces minimum mais à 77 centimes dollars. Dollar. OK ? Là ça fait du 60 centimes euro. d'accord ? Il me plaît celui-là. Il me plaît celui-là. Est-ce que entre est-ce que je peux vivre ? D'accord ? Vous voyez ? Vous voyez ? Top K là. Vous voyez ? Vous voyez ? OK ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pareil mais différent. Pareil mais différent. 7 dollars 95. 7 dollars 95. Là on n'est plus dans une marge de moyenne 12% brut. Et là regarde celui-là 12 dollars. Alors ça aussi je ne les ai pas montrés. C'est vrai il y a ces câbles-là. Et c'est ça la boîte. Ça j'en ai de ces boîtes-là. 8 dollars. Après on continue. Donc là ce que j'ai mis alors il faut savoir chercher si vous cherchez sur eBay ici sold listings d'accord ? Vous voulez voir à combien ça s'est vendu pas à combien les mecs mettent à prix. Donc là je vois que ça se vend quand même d'accord ? Entre 3 et 6 dollars. 3 et 8 dollars. Vente. Vendu. Là c'est vendu. Ils ont vendu les mecs. Là c'est justement à vendre. Là c'est à vendre. Et même tiens peut-être qu'on peut aussi acheter des lots. Voyons voir les lots ici combien ils les vendent. Donc là pour 30 1600 non merci 100 pour 300 balles ça non Alibaba Alibaba là d'accord ? Je ne sais pas combien ça coûte sur Alibaba mais ça me semble cher. Donc ensuite on continue tiens pourquoi pas aller s'inspirer de voir sur Kickstarter pour voir ce que les gens révolutionnaires essayent de créer ça bof ça bof un triangle une prise c'est mignon ça j'aime bien ok ? Et et puis après ben pareil on continue sa recherche après ça c'est au niveau de qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire parler de soi une fois que t'as ton ton organisateur de câbles bien comme il faut et qu'il change un peu des autres et que t'arrives à le brander comme il faut peu importe que tu l'aies acheté à 0,77 centimes ok peu importe il peut valoir 20 30 c'est toi qui fixe si t'arrives à le à en plus transformer le mieux c'est carrément si t'arrives à faire tout le storytelling autour tout le tout le truc comme le meilleur exemple que j'ai pour vous c'est les mollesquines d'accord ce petit carnet noir n'est qu'un petit carnet noir sauf qu'ils ont raconté une histoire autour de ce carnet noir en expliquant que à l'époque de de où est-ce qu'elle doit être par là leur histoire non que à l'époque tu vois regarde là les artistes Vincent Van Gogh Pablo Picasso tout ça donc ils utilisaient un petit carnet comme ça et que le mollesquine c'est le digne successeur de ce carnet et là ils montrent des exemples mais mais Picasso il n'utilisait pas un carnet mollesquine ça n'existait pas donc ça c'est juste du storytelling et la dernière fois je vous ai parlé de drop bottle pareil pareil storytelling drop bottle qu'est-ce que qu'est-ce que cette bouteille a de plus et pourtant elle vaut 45 dollars d'accord tout ce qu'elle a c'est qu'elle est transparente elle a un gros goulot et le top là c'est en laiton je crois tout ça pour pouvoir avoir ton eau aromatisée et tout ce qu'elle a et je vous ai expliqué comment tu peux tout à fait même sans payer avoir ce genre de référentiel par une célébrité telle que Oprah Winfrey et on continue ok on continue et quand on regarde là tout ce qui présente les mecs donc tout cela c'est des gens qui ont fait tout le boulot de promotion de leur machin ok et moi je suis désolé mais mon petit truc à 70 centimes et ben il a l'air il il y a un potentiel ok est-ce que c'est je pense que c'est mieux que ça que ça que ça mieux que ça mieux que ça clairement mieux que ça mieux que ça et on continue là c'est carrément un site professionnel avec les d'accord et sur Etsy voilà des endroits improbables un peu différents de Amazon et compagnie où il y en a qui ne font que Etsy regarde là celui-là 26 dollars même principe mais il est en bois en plastique ok pourquoi pas bois plutôt que plastique pourquoi pas ça celui-là tiens tu l'aimes bien celui-là 5 dollars il est pas mal celui-là en alu ça ça me plaît ok les gars c'est pas là là on est dans on commence à rentrer dans le serious game de ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent en se générant des marges monstrueuses qui n'ont rien à voir avec ceux qui se le font facile en tapant fournisseur dropshipping sur Google on part du problème on cherche à résoudre ce problème et je vous ai pris cet exemple parce que je voulais trouver un truc qui soit pas extraordinaire et hors du commun organiser mes câbles et je voulais prendre cet exemple parce que c'est aussi quelque chose même sans que ça me passionne je suis un minimum concerné par le problème c'est à dire que quand il va s'agir de communiquer quand il va s'agir d'entrer dans la discussion autour de ce sujet j'ai quand même un minimum et t'as pas besoin d'être expert en cable management c'est je vais te poser une question pour être expert en régime est-ce que tu dois avoir un doctorat en nutrition ou est-ce que ça suffit d'avoir perdu 20 kilos en 30 jours je vous ai expliqué la dernière fois SEO conspiracy en anglais je suis parti en mode expert en invitant des experts on est les sachants mais si je devais partir sur par exemple une chaîne de photos photographie si je voulais devenir youtubeur photographe je partirais je ferais pas comme ces fakers de youtubeur photographe qui sont des photographes de mariage recyclés youtubeur je dirais non moi je suis un amateur débutant je suis fier de pas être professionnel j'aime trop la photo pour justement devenir pro tellement c'est chiant d'être pro de la photo ils sont tous misérables et je vous montre mon cheminement comment j'apprends comment je et au travers et à mon avis rien de mieux pour tisser cette connexion plutôt que de s'élever sur un piédestal en étant le faux sachant ou alors t'es un vrai sachant je pense que ça va je fais pas semblant mais en photographie non j'ai pas même si ça fait longtemps que j'en fais j'ai pas envie de prétendre être un expert et un pro je suis un amateur je suis fier d'être un amateur et au contraire je vais me rabaisser en montrant à l'écran que j'en sais beaucoup moins que ce que j'en sais en réalité je sais en réalité et puis c'est tout les gars quoi enfin c'est tout et bien Stéphane nous dit toi aussi achète l'orange câble l'eau exclue l'orange câble à 200 balles pour vous en stock 17 euros ben ça aussi le prix t'as un élastique que tu tends l'orange câble j'ai qu'à le plaquer en or avec un coup de bombe et effectivement pourquoi pas 200 euros plaqué à la feuille d'or rareté un range câble numéroté en édition limitée en co-branding avec je ne sais pas quel héros des nerds ou des geeks le co-branding oui là drop bottle après Oprah Winfrey donc le prix ensuite vous avez vu le prix d'achat de quelques on était combien à 0 à 1 centime à un moment donné d'accord 1 centime sur Aliexpress là donc on peut acheter d'accord là on parle d'acheter à 1 centime de dollar et qu'on peut revendre 10 dollars c'est Loïc qui est bon avec les chiffres là on peut parler de la marge là tu achètes à 0,01 et tu revends à 10 c'est autre chose quand même là d'accord et est-ce que c'est vraiment hors de portée alors après tu commandes les trucs c'est sûr si tu ne veux pas te faire chier à faire les paquets et compagnie alors il va falloir trouver un service de picking comme Amazon FBA autre conseil je t'ai dit la dernière fois évite ça c'est du low tech il n'y a pas de pile il n'y a pas de câble électrique il n'y a pas de parce que les retours c'est pour ta gueule donc plus tu vas aller dans des délires technologiques et bien évidemment que les produits idéaux c'est je peux en parler de milieu du e-learning finissons quand même sur les produits physiques il y a deux conseils que j'ai à donner un rester low tech ok éviter tout ce qui nécessite quoi que ce soit en termes de possibilités que ça marche pas et réduisez ça au maximum et ensuite bien évidemment que c'est à peu près le même boulot de vendre un organisateur de câbles à 10 balles qu'un canapé ou qu'un mobilhome à là celui de mon voisin il faudrait que je le montre il vaut 130 000 euros le camping-car de mon voisin 130 000 euros donc même je crois un camping-car moyen c'est 60 mobilhome ça doit être bien 60 000 balles donc à la limite moi de mon point de vue le boulot qu'il y a à faire pour faire la promo et pour vendre oui mais il y a des choses qui sont et puis pourquoi pas les deux et puis quand on arrive à un niveau comme par exemple le fameux random franc-pie où t'es capable de vider carrément le stock d'Amazon je crois que c'est pas mal je vous avais aussi montré tiens pour ceux qui qui je vous avais parlé de allons voir allons voir Gonzague allons voir Gonzague si vous voulez gagner en étant influenceur ok Gonzague il vend pas il s'en fout de l'affiliation il est payé en tant qu'influenceur mais pareil il se fait quand même il fait le job ok il y a la vidéo de 13 minutes 20 ok il y a des photos originales c'est pas comme si l'on a vu le site d'Affile où il reprend des photos sur Google Images ou je sais le truc c'est il fait vraiment le job quoi donc que ce soit random franc-pie ou que ce soit Gonzague ou que ce soit ce que je vous conseille de faire ben désolé les gars là mais si vous faites ce que je faisais en 2004 alors faites-le sur des territoires sur des marchés qui sont encore 10 ans en arrière mais si vous voulez aller batailler là sur du francophone sur de l'anglais et tout ça je pense qu'il faut un petit peu quand même level up quoi ou alors vous allez raconter ou alors qu'est-ce qui va se passer si vous pouvez vous contenter des miettes et là la moyenne ça va être 300 dollars ou même tiens allez je vous donne en euros voilà ce que vous avez gagné et par contre de l'autre côté donc gagner net d'accord dans la foule ok voilà d'accord 1 2 3 4 5 et 6 voilà ce que tu vas gagner par mois et tu vas te tastiquer là et te et te et te faire te faire mousser sur des communautés ou des machins en disant moi je fais moi je fais du dropshipping moi je fais de l'affiliation moi je fais des dizaines de milliers en chiffre d'affaires pour boire pour boire d'accord ridicule ridicule donc maintenant si on veut parler de sérieux pognon oui 1 le timing donc ouais les masques les thermomètres etc mais les containers il fallait sauter dessus un peu plus loin un peu plus avant là maintenant ça commence déjà à être bouché alors si tu voulais vendre des handspiners il fallait commander ton container de handspiners au début du handspiners là aujourd'hui la gorge je l'ai pris en exemple parce que oui c'est hyper tendance drink water machin et l'organisateur de câbles c'est je veux dire ça c'est éternel c'est même pas une tendance et ensuite je vous ai dit la dernière fois oui s'il y a trois business qui devraient rester et même un c'est un la naissance tout ce qui est lié à la naissance tout ce qui est lié à la mort et entre les deux le sex shop pas le porno le sex shop tout cas pays confondu il n'y a rien de mieux partir du problème c'est pas forcément le why je ne te demande pas d'aller jusque là je te demande juste de résoudre un problème plutôt que numéro un c'est la question numéro un des gens qui veulent gagner de l'argent sur internet c'est qu'est-ce que je vends donc moi je dis au lieu de chercher quoi vendre moi je dis cherchons quel problème résoudre et il faut juste que je vous ai expliqué la dernière fois c'est que quand t'entraînes ton cerveau à observer autour de toi observer le monde et voir tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui pourrait être amélioré alors tu peux trouver des solutions géniales tiens là ça ça s'appelle un pop filter c'est pour empêcher les peu peu mais il y en a aussi un je sais pas ça doit vous faire beaucoup de bruit il y en a aussi un que dedans là donc là j'en ai deux et celui qui a inventé celui qui se met dedans ben c'était pas con ou ça grince désolé ça doit pas être agréable ce que vous avez entendu il y a regarde tiens 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 un exemple un exemple de ce genre regarde comment donc si tu veux ça c'est un sony a7 III donc c'est même le même que celui-là et là si tu veux te filmer là comme ça là d'accord il y a un petit problème c'est c'est que l'écran euh il est il est pas d'accord donc il y a des mecs qui ont fait un truc qui est tout con qui est low tech encore une fois low tech ça alors là il a encore le plastique je l'ai pas enlevé il est tout neuf le machin euh mais ce que tu fais c'est tu le mets là et là du coup avec la réflexion du du miroir alors là il est éteint mais tu vas pouvoir te voir et tu peux euh fixer le micro au dessus tu peux le fixer sur le côté il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir simple low tech résoudre un problème concret et 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 ensuite euh ben en faire la promo donc oui tu vas l'envoyer aux influenceurs oui tu vas bloguer oui tu vas l'envoyer aux journalistes d'accord vrai problème vraie solution simple ça c'est pour vraiment pas faire semblant ok on fait du business ou on fait pas du business on y va pour de vrai ou pas donc maintenant l'objectif de on veut gagner de l'argent transformons-le un petit peu en j'ai envie de faire du business d'accord essayons de changer la conversation au lieu de dire je veux gagner de l'argent je veux être riche grâce à internet j'aime bien le business peu importe finalement ce que je vais vendre mais je vais euh je vais trouver ben comment comment effectivement euh tu vois faire le résoudre des problèmes et comment je vais faire en sorte de pouvoir proposer un produit qui va être à ma marque d'accord tu as l'ibaba ensuite tu vas tu vas la contacter l'usine et tu vas dire moi le truc il m'intéresse combien de sentiments en plus pour euh mettre mon autocollant dessus tu trouves de beaux sujets à photographier dis donc surtout que tu ne connais pas faut vraiment que j'allais faire un tour David ben merci merci c'est l'oeil oui effectivement mais bonjour madame je je trouve que je choisis des beaux sujets mais pas que pas que mes bonjour madame il y a je ne les trouve pas quand on en dort mais mes sujets mais oui c'est tout c'est pas bon on digresse là mais effectivement je fais ce qui s'appelle la photo de rue de la street photo et c'est candide c'est absolument pas posé David c'est ça ce que je voulais dire évite les problèmes de SAV parce que c'est trop relou quoi c'est trop relou ça c'est un truc ça te paraît comme une bonne idée de vendre des trottinettes électriques ok parce que c'est la mode des trottinettes électriques quand tu dois taper les retours c'est pas la même le retour sur une trottinette électrique ou sur un truc low tech comme ça d'accord donc je ne dis pas que vous ne devez pas vous faire chier avec des machins avec des piles des composants électroniques à vous de voir moi je dis que j'essaye d'en rester éloigné ou alors ce genre de truc oui là oui je vais le faire en mode affiliation ok je vais le faire en mode affiliation justement alors je sais forcément que je vais gagner moins mais je vais réduire le facteur emmerdement au minimum parce que l'affiliation j'envoie juste du trafic ma com est minimale mais j'encaisse pas le client et j'ai pas de SAV à gérer et tout le tralala quoi donc peut-être dispatchons-le comme ça high tech affiliation low tech que ce soit dropshipping ou comme je vous ai montré c'est quand même pas super compliqué d'aller sur Alibaba et trouver son truc et même voir tu peux le tu peux tu les appelles je l'ai fait je l'ai fait tu appelles tu appelles et tu dis moi je préfère comme ça couper ça changer ça comme monter mon sticker ils font c'est service-service ils s'adaptent le produit là que t'as vu à 0,01 centime on peut je pense dépenser 10 fois plus arriver au lieu de 0,01 à 10 centimes en ayant un produit qui soit customisé et et qui qui fasse qui fasse quand même un peu différent je vous avais montré un autre fois la carte de capture à 3 dollars qui se vend jusqu'à jusqu'à 100 dollars à Tamos ils ont juste mis le sticker à Tamos dessus et ils le vendent oui 80 80 je crois ou même plus 80 dollars un truc qui prix de vente moi je l'ai acheté 6 et je l'ai vu à 3 voilà les gars c'est ça le business d'accord c'est ça le vrai pas faire semblant c'est ça de 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 vraiment euh tu trouves de beaux sujets à photo ouais non ça j'ai déjà lu d'accord c'est c'est quand même comme ça qu'on voit le quand ça c'est qu'il y a vraiment il y a un truc bizarre sur Facebook c'est pas normal qu'il y ait complètement personne c'est bizarre bizarre euh Golgothen vous êtes connu sur internet oui mon métier est de rendre les gens célèbres sur internet tu peux chercher Laurent Bourrelli tu peux chercher Cocon Sémantique et tu verras que j'ai un petit peu de notoriété de popularité et d'autorité mais surtout ça fait très longtemps ça fait depuis 2004 que j'ai fait que un je gagne de l'argent avec mes propres sites et deux euh j'ai j'ai des centaines de clients et pas c'est pas on parle pas de petits clients qui achètent du rêve de devenir euh financièrement indépendant grâce à internet là je parle de gros start-up de boîtes du CAC 40 de grosses entreprises qui font des centaines on parle en millions on parle en millions et euh ouais c'est mon métier donc euh je crois que je suis un petit peu pertinent un petit peu qualifié je connais deux trois trucs sur comment gagner de l'argent sur internet un parce que je le fais depuis 2004 et deux euh parce que j'ai su m'adapter j'ai su évoluer et voire même avec des enjeux liés à ça où moi j'ai appris l'affiliation et AdSense sur l'ordinateur mais maintenant quand j'ai dû attaquer des marchés où c'était mobile on lit d'accord merci bravo monsieur merci mais en fait non euh tu sais il faut juste voir que c'est clair que ceux qui sont debout après plus de 15 ans dans le métier normalement ils ont compris deux trois trucs mais à la limite ma plus grosse force c'est de tirer de deux côtés opposés un ça pourrait passer pour de l'ego sauf que j'ai une confiance en moi absolue je sais ce que je vaux je sais ce dont je suis capable et j'ai pas de fausse modestie par rapport à ma valeur que certains prennent ça pour être prétentieux ou avoir un gros ego rien à cirer je pense que c'est plutôt nécessaire d'avoir une certaine confiance en soi parce que si tu crois pas en toi toi même compte pas sur les autres et par contre donc d'un côté une confiance en moi absolue mais à l'opposé une humilité et simplement de savoir que tout ce que je sais que je sais rien et que aujourd'hui j'ai dû repartir de zéro de zéro à cause de ça que tous les paramètres les comportements d'accord les usages la technologie moi je fais que de la recherche d'informations c'est ça mon truc le search mais ce device m'a obligé à me remettre en question totalement et il s'agissait pas de trouver un système où je pouvais adapter ma stratégie pour être visible sur l'ordinateur au mobile j'ai tout oublié tout effacé j'ai dit ok je prends cette nouvelle boîte noire là et je vais la craquer et j'ai regardé dans tous les sens comment je pouvais devenir efficace pour être visible sur ce device en particulier alors celui là on s'en fout mais vous voyez ce que je veux dire donc quand je vous dis que c'est 80% du mindset que le système comment tu fais la démonstration que je vous ai faite elle est enfantine il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ce que j'ai fait là ce que je vous ai montré honnêtement et je revendique pas de vous avoir montré la méthode secrète et il faut payer plus je vous ai tout montré là voilà comment je fais voilà comment je fais moi c'est tout les gars any questions bon sur ce je pense qu'on va en faire d'autres j'ai envie de continuer j'ai envie de continuer sur ce sujet la prochaine fois je vais peut-être vous expliquer comment moi je gagne d'argent combien je gagne pourquoi pas j'ai rien à cacher putain c'est chiant je peux pas croler jusqu'en bas le bras zéro tu l'aimes ton bras zéro mais pourquoi tu le vends pas pourquoi tu le fais pas ton bras zéro il faut le faire parce que la différence entre les uns et les autres c'est qu'il faut faire quoi d'accord et bien sûr que le bras zéro en plus le bras zéro c'est pas juste tu vends autre chose que simplement une un truc pour faire du feu tu vends autre chose que que simplement un barbecue tu vends une expérience avec un un bras zéro d'accord tu vends tu vends complètement autre chose donc allons voir allons voir là hop d'accord ça c'est l'expérience du du bras zéro elle est elle est quand même moi je dis bien supérieur 1,30$ 1,30$ le bras zéro portable là là c'est une casserole carrément 1,30$ là bras zéro portable 119 celui-là 43 celui-là attends si ça tu peux pas le vendre 200 balles ça là si ça tu peux pas le vendre super cher en racontant un peu une histoire autour je m'y connais pas mais là je pense qu'il y a un truc à faire avec un truc comme ça le prix d'achat est certes très pédé mais ça peut se négocier puis on est sur AliExpress là regarde le même là il a baissé déjà celui-là elle a 13$ celui-là regarde il est pas mal qu'est-ce qu'elle fait elle est c'est parce que c'est chaud c'est ça c'est parce que c'est chaud on montre des sous-tifs ou ça là il y a 480 ouh celui-là oui cher là celui-là attends celui-là me dis pas là en achetant même 100 pièces à 60$ là ça ça peut se vendre là tu peux avoir au moins 50% de marge ça tu peux le vendre deux fois plus alors oui Yannis allez on va terminer t'as raison e-learning merci de m'avoir rappelé à l'ordre e-learning je fais vendre du e-learning depuis maintenant un paquet d'années quand j'ai commencé on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui pour faire des webinars et compagnie on n'avait pas même ces outils-là que j'ai là qui me permettent d'avoir un studio de télé et de faire mon multicam bam 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 ça 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 ce truc-là 300 balles 300 balles extraordinaire e-learning c'est énorme le marché de l'e-learning est monstrueux ce n'est pas des chiffres à vous partager mais c'est gigantesque donc comme j'ai dit tout à l'heure tu as deux manières de faire du point de vue positionnement un tu peux fake it until you make it si vraiment tu ne connais pas grand chose et que tu veux passer pour un expert voir les photographes de mariage locaux qui se prennent pour des photographes professionnels qui donnent des leçons sur Youtube fake it until you make it ça peut marcher si effectivement tu as sûr derrière bon la nature va faire de sorte de trier entre ceux qui sont juste des fakers et qui vont pas plus loin et ceux qui font semblant juste pour amorcer la pompe le temps qu'ils arrivent à l'éveloppe et puis ensuite tu as l'autre solution qui consiste à comme c'était dit tout à l'heure avec je suis juste débutant en photographie et je documente mon cheminement pour devenir un bon photographe dans les deux cas ensuite je vais vous donner rapidement les trois grands systèmes de formation en ligne tu as la formation de A à Z en X module apprendre le référencement en 10 étapes d'accord ça tu payes un one shot tu télécharges tout et tu en disposes comme tu veux ça c'est un système ensuite tu as exactement le même contenu donc apprendre le référencement en 10 étapes mais on appelle ça drip fed c'est à dire que tu vas distiller une fois par semaine un contenu c'est le même contenu c'est la même formation sauf que dans la manière de le déployer et la valeur ajoutée que tu vas construire autour est différente donc tu une fois par semaine tu balances un contenu donc ça va durer 10 semaines et tu vas faire un webinar par exemple toutes les semaines ou à toi de voir comment tu organises la chose ça c'est ce que je fais avec l'atelier cocon et ensuite tu as le modèle bootcamp mais lui il est même hybride parce qu'il est sans fin où tu c'est de A à Z mais pas dans l'ordre d'accord c'est à dire que dans bootcamp SEO on a démarré avec ce qu'il y avait de plus important de plus urgent c'est si tu veux faire apprendre le SEO de A à Z étape 1 tu vas devoir devoir te taper du HTML et du JavaScript non 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 nous on est parti direct comment trouver des clients comment faire un devis comment faire un audit et tralala ok on va de A à Z mais on passe par Y D F G et des fois on va faire G G prime G G au carré on va le revoir encore et encore parce que c'est super super important et qu'il y a différents angles d'approche voilà en gros les trois systèmes de base et tu peux ensuite mélanger par rapport à à la tarification c'est à dire que tu peux partir du ligue magnet qui va être quelque chose de gratuit ou à très bas prix pour te construire un mailing et je conseille plutôt le très bas prix plutôt que le gratuit même si tu vends quelque chose à 1 euro c'est mieux d'avoir un client payant que simplement celui qui gratte le gratuit et ça c'est ce qu'on appelle la lead magnet c'est pour te construire une base de clients qui ont payé et sur lesquels tu pourras ensuite travailler sur le lifetime customer value voilà un indice qu'il faut que tu apprennes lifetime customer value et à partir entre le lead magnet à zéro ou pas cher jusqu'au truc week-end masterclass vip à 100 000 dollars pour deux jours il y a il y en a de tout pour tous les goûts pour tous les prix le prix ouais moi j'ai avec avec Brio on avait ce combat et moi j'ai toujours dit que c'était trop cher ce qu'ils vendaient les vendeurs de rêve mais quelque part je peux pas leur donner tort moi tu peux pas me tromper je sais quelle est la valeur de ce produit maintenant la perception du prix n'est pas la même pour quelqu'un qui sait ce que ça vaut vraiment parce qu'il maîtrise les leviers ou quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi il s'agit et d'accord comme dans un avion ou dans un hôtel tu vas avoir un différent prix pour le même produit ou dans une formation même mes formations les gens vont payer différents prix pour le même service le même produit d'accord c'est la vie c'est comme ça ça fait partie de comment on fait des oeuvres commerciales et tout le travail donc le prix est un élastique que tu tends jusqu'à ce qu'il pète et puis tant mieux pour toi si tu peux vendre à 3000 un truc qui vaut 30 ou 300 question que je te dise c'est peut-être déontologiquement pas top mais si tu arrives à te regarder dans la glace et être ok avec ça alors qui suis-je pour juger c'est pas parce que moi je suis pas d'accord que si du moment que c'est pas illégal alors c'est permis après t'as l'arnaque ça c'est autre chose et oui David le brasero n'est pas un barbecue j'avais l'exemple dont j'avais parlé avec la plancha professionnelle et où c'est pas juste une table de cuisson la plancha c'est tu vends l'espagne les tapas le flamenco l'huile d'olive l'ail et le persil d'accord c'est autre chose c'est autre chose tu vends autre chose ce que tu vends c'est pas une table de cuisson professionnelle pas une plancha ou un brasero c'est tout un truc autour comme l'autre avec sa bouteille ce qu'il vend c'est pas une gourde c'est vraiment une expérience l'eau aromatisée machin et en plus c'est joli et tout ça mais pour pour rester sur le e-learning il y a ensuite pour le vendre ben oui la publicité bien sûr publicité Facebook et LinkedIn LinkedIn est sans doute la plateforme la plus sous-exploitée la plus mal exploité aujourd'hui et tout le monde se plaint ouais c'est tout pourri LinkedIn et bien au contraire les gars arrêtez de vous plaindre que c'est tout pourri LinkedIn alors ça devrait pas être super difficile de briller si tous les autres sont nuls d'accord au lieu de vous plaindre que c'est tout pourri Facebook ou tout pourri LinkedIn faites du contenu qui poutre et faites vous remarquer parce que si les autres sont tellement nuls que ça alors ça devrait pas être super difficile de se faire remarquer d'accord j'en parlais tout à l'heure quand il s'agissait de mon process workflow avec un client on était dans mon workflow content marketing et lorsqu'il s'agissait de la phase promotion où effectivement il faut aller engager la conversation poser des commentaires c'est pas super compliqué de faire des commentaires qui sont remarquables dans le sens ils méritent de se faire remarquer vu la pauvreté de ce que les autres sont capables de produire en termes de commentaires je trouve que c'est un nivellement par le bas donc au lieu de se plaindre que le contenu est pourri au contraire c'est une bonne nouvelle si on est un peu bon alors ça va être beaucoup plus facile et Mister Mister Zénobral effectivement un rêve n'a pas de prix toute la différence c'est comment toi tu vas arriver à faire rêver plutôt que vendre du rêve faire rêver n'a pas de prix vendre du rêve c'est pour ceux qui grattent c'est pour ceux que ça marche ça marche ok ça marche encore une fois qui on est pour juger s'il y a une offre s'il y a une demande pour ça alors tout ce que vous avez à faire c'est juste être en phase avec vous même et pourquoi j'ai fait de l'affiliation poker et j'ai pas fait de l'affiliation casino parce que pour moi j'avais en tête ces visions à Las Vegas là ces halls de gare remplis de retraités qui sont sur les machines à sous et moi-même n'ayant joué au blackjack ou à la roulette c'est bien que c'est des jeux d'abrutis alors que le poker je me sentais plus confortable de faire l'affiliation poker plutôt que casino c'est que un choix personnel c'est que un choix éthique personnel par contre les gars gaffe mon dernier conseil avant d'y aller là attention à vos décisions court termistes que vous allez regretter long terme prendre la monnaie court terme je vais vous montrer l'exemple j'en ai parlé tiens puisqu'on est sur puisqu'on est sur le poker vous connaissez ceux qui me suivent savent qu'il y a le tournoi de poker SEO que j'ai même d'accord ma petite salle ma petite salle à moi mon serveur privé mon serveur privé avec des vraies salles des vraies salles à moi ok à moi là c'est moi ça d'accord c'est à moi sauf que ça et bien écoutez l'histoire de cap poker c'est remarquable mon pote Alain qui n'est pas le premier venu parce que lui il fait partie des mangeurs de cigogne donc des mecs qui ont démarré avec moi au début il fait les dans la dark SEO team les search engine hackers ma team nos search engine hackers et à l'époque où on faisait tous à peu près des dizaines de milliers d'euros et 50 000 dollars stabilisés pendant 3 ans c'est quand même sympathique sauf que aujourd'hui et Alain a démarré en même tour en même temps aujourd'hui 15 ans plus tard il a gagné plus que n'importe qui d'autre et à la limite peut-être plus que nous tous réunis comment il a fait à l'époque où on était en mode juste achète ou casse-toi c'est-à-dire que je te faisais des landing pages poker je te faisais un beau discours tu cliquais sur mon lien d'affile tant mieux tu cliquais pas ciao au revoir qu'est-ce qu'il a fait c'était Jérôme notre affiliate manager chez Casino Titan Poker qui nous a dit il n'y a que 10% des joueurs de poker AFK qui jouent au poker en ligne d'accord il n'y avait que 10% des joueurs de poker donc terrestres qui jouaient en ligne il n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et il n'a monté qu'à poker sur le principe de ok les mecs ils n'ont pas confiance aux sites de poker parce que c'est des sites qui sont hébergés à Malte ou à Chypre donc je vais faire une vraie salle je vous ai montré les salles d'accord la même que la mienne c'est le même script il s'est fait chier à faire des vraies salles et ensuite il a transformé des inconnus en amis et des amis en client et il est prôné par wagon entier pour leur dire ben regarde on organise un tournoi sur Titan Poker les gars vous me connaissez je valide Winamax il n'y a aucun souci maintenant avec l'argel tout ça c'est mort mais à l'époque il n'y avait pas de régulation effectivement les gens pouvaient se poser la question j'ai pas envie de mettre ma carte bleue sur ce site maintenant quand il y a un mec qui t'a accompagné avec qui t'a joué pendant des jours des semaines et qui te dit qui te prend la part à la main et qui te dit t'inquiète pas ça va bien se passer je valide il n'y a aucun souci tu vas sortir la carte bleue et résultat des courses 15 ans plus tard il est toujours debout alors que de nous tous il n'y en a pas un seul qui est encore debout l'autre qui est encore debout c'est Alexandre et lui il est carrément posé et parti du côté à faire un casino ça c'est encore autre chose voilà je ne peux pas vous dire mieux que de faire gaffe à prendre la monnaie court terme oui ça paraît très alléchant mais quand tu regardes en arrière parce que tu ne peux pas regarder en avant mais fais très attention à surtout quand tu es sur la ligne jaune par exemple je porte un chapeau noir le black hat SEO le cocon sémantique ma stratégie SEO il y a la version black hat jamais je ne la proposerai en vente au public jamais c'est une question éthique parce que je sais que c'est une décision court termiste qui va me faire gagner des wagons de pognon mais que je vais forcément regretter long terme obligatoire d'accord parce que j'aurais contribué à pourrir le web parce que je vais avoir dépassé les bornes pour Google et qu'il me supporte avec ma grande gueule mais si je commence à faire ce genre de truc et le proposer je le fais mais c'est autre chose de le vendre et le proposer aux autres etc etc faites attention avec ce que vous allez décider court terme pour gagner du flouze et qui qui pourrait qui pourrait vraiment vous impacter long terme c'est ça le plus difficile ok dans 10 minutes j'ai un webinar et je dois aller parler en anglais donc il faut que je vous laisse les gars sur ce à ciao bonsoir on va continuer de parler argent je n'ai pas fini mais là il faut que je file j'ai un webinar en anglais si vous voulez assister au rookie mistakes et SEO horror stories direction majestique le compte twitter majestique et on est en ligne à 18h mais il faut que j'y sois dans 10 minutes pour préparer avec les autres allez merci à ciao bonsoir stay safe surtout end street on est en ligne